Ce patient présente une récidive de cancer. La tumeur occupe désormais toute une partie de sa mâchoire. Il doit subir une nouvelle opération, une mandibulectomie qui va nécessiter deux équipes et huit heures de travail. On voit bien ici le cancer qui est vraiment localisé au niveau de la mâchoire du bas, la mandibule. On se retrouve très rapidement à devoir enlever une bonne partie de la mâchoire et donc évidemment les dents qui sont sur la mâchoire à cet endroit-là. Il faut d'abord extraire la tumeur. A l'intérieur de la bouche, la tumeur va être découpée. Le chirurgien va l'extraire ensuite en passant par le cou. En parallèle, l'autre équipe va travailler sur la jambe du patient pour extraire la fibula. Située à côté du tibia, c'est cette os que l'on appelle aussi le perroné qui va permettre de reconstruire le bout de mâchoire manquant. Son extraction doit se faire dans un temps imparti, une étape fastidieuse. Le prélèvement se fait sous garrot, donc la jambe n'est plus vascularisée. On a une heure, une heure et demie pour faire le prélèvement. Après ce délai-là, il faut dégonfler le garrot pour permettre à la jambe d'être à nouveau vascularisée. Incision. Avec le lambeau de perroné, il faut aussi extraire le pédicule, une partie liée à l'os composée de nerfs et de vaisseaux sanguins sans laquelle la greffe ne peut fonctionner. Les vaisseaux qu'on va emporter avec l'os de la fibula permettront de revasculariser le lambeau. Au même moment, l'équipe à la tête du patient s'attaque à la tumeur. Par l'intérieur de la bouche, je vais pouvoir couper la muqueuse tout autour de la tumeur pour pouvoir la délimiter et vraiment la retirer en entier tout en restant toujours à distance de la tumeur pour ne pas risquer de disséminer les cellules cancéreuses. J'ai décroché toute la partie de la mandibule et maintenant je suis en train de décrocher la langue pour laisser la langue qui n'est pas atteinte. La partie cancéreuse est enfin extraite. Une heure et demie plus tard, c'est au tour de l'équipe à la jambe de retirer le lambeau de fibula. Maintenant, on va couper ce segment tout droit en plusieurs fragments de manière à ce que l'os reprenne la forme de la partie de la mâchoire qu'on a enlevé. Un remodelage à quatre mains qui doit correspondre parfaitement aux dimensions de l'ancienne mâchoire. Mais il faut faire vite car le lambeau n'est plus vascularisé et il y a un risque de nécrose. On est pas mal là. Les fragments d'os sont ensuite vissés sur une plaque en titane. La nouvelle mâchoire est créée. Et voilà, il pourra bouger sa mâchoire comme il faisait avant. Il s'agit enfin de revasculariser le lambeau. Pour cela, le chirurgien doit trouver dans le cou une artère de 3 mm afin d'y rattacher la pièce. C'est la dernière étape la plus délicate. Donc j'ai trouvé une artère qui a un bon calibre et un bon flux sur laquelle je vais brancher le lambeau. Et pour s'assurer de la bonne vascularisation, l'ultime test, une légère incision sur le plancher de la bouche. Quand on voit ça, on est content. Mission réussie, le sang circule bien. Le cou et la jambe du patient sont enfin recousus. Il passera 2 à 3 semaines d'hospitalisation et sera nourri les premiers jours par une sonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !